bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire avant de démarrer comme d'habitude le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatique et qu'il ne constitue en rien un conseil et que bien entendu vous êtes seul responsable de vos investissements pour me suivre sur twitter tino tiré du bas trading sur facebook avec mes amis laurent matt et l'ensemble des membres qui partagent très régulièrement des postes de qualité notamment sur le fondat et notamment sur les us mais il ya aussi des trucs sur les etf etc allez voir donc le podcast de la bourre sur facebook et la chaîne youtube sur laquelle vous êtes à laquelle vous pouvez vous abonner activer la clochette pour recevoir une notification lorsque une vidéo une nouvelle vidéo est publiée pour celles et ceux qui me demandent pour aller un petit peu plus loin en ce qui concerne le salon les formations et le coaching tout est sur le site pepitor trade point com on y va avec le programme de la semaine chargé programme chargé avec des choses qui sont qui sont intéressantes avec du hermès du jacques et métal du aold tel technique énergie viralia alfen thales cm.com veolia cmcp esquer carrefour colorit foresia et puis aux états unis on avoir pour paypal ut et lhs lhc pardon groupe c'est à peu près tout alors si les vidéos vous plaisent pensez s'il vous plaît à à marquer une petite pause tout de suite maintenant pour mettre un petit like ça prend allez 10 secondes et pour celles et ceux ça me fait toujours énormément plaisir et puis surtout ça ça permet d'avoir un échange qu'ils veulent laisser un commentaire pour ou dire éventuellement ce qu'ils pensent de la vidéo ou éventuellement apporter des précisions que ce soit technique ou fondamentale sur les titres que j'analyse n'hésitez pas en commentaire donc à ajouter à ajouter des éléments que vous souhaitez me dire voilà me communiquer allez on attaque avec le cac le cac 40 alors on va reprendre comme d'habitude donc on est en 2020 janvier 2020 où le cac étant sur une belle tendance haussière et puis on a effectivement la chute du du covid avec un krach qui était quand même quand on le revoit de de 40% entre les plus hauts et les plus bas et puis on a eu un rebond technique très puissant ce rebond technique a consolidé pratiquement à plat on a cassé une première fois par le haut donc on a eu le le fameux le le fameux rebond en a baissé et puis on a eu une longue consolidation celle-ci qui s'est faite dans une espèce de canal canal baissier ce canal baissier a été cassé par le haut suite notamment à l'annonce du vaccin et puis de là on a démarré un gros train dossier dans un canal haussier donc un joli train dossier finalement avec bien sûr des hauts débats mais grosso modo un beau un beau train dossier sur plutôt la partie supérieure du canal d'air qui avait été à chaque fois donc relativement vendu et puis on a eu effectivement des événements géopolitiques que vous connaissez qui ont précipité mais pas que il y avait quand même une dégradation plutôt qui ont précipité le le cac vers une rupture de ce canal ici et avec un gros dip qui s'est fait ici le le 7 mars donc parce que il faut savoir que quand même le le l'annonce de de l'invasion en ukraine elle s'est faite ici d'accord hop là je vais vous montrer c'était le 24 février parce que même moi j'avais oublié c'est sur cette bougie là qu'elle s'est effectuée ça veut dire quoi ça veut dire que en gros on a on est revenu pile quasiment pile à la baisse que l'on avait fait suite pour moi à la guerre en ukraine mais ça veut dire aussi que quand même la dégradation était déjà actée depuis quand même quelques temps alors désormais qu'est ce qui se passe alors il ya plusieurs scénarios bien évidemment on construit que des scénarios puis après c'est le c'est le marché qui nous les valide ou pas toujours est-il qu'à très court terme pour moi donc on a fait un gap à la hausse mercredi la semaine dernière et que on est pour le moment toujours au dessus de la moyenne mobility période d'ailleurs on est venu s'y appuyer aujourd'hui donc on est toujours du bon côté on évolue dans un range qui se situerait entre on va dire 6450 et 6700 points tant qu'on est là dedans c'est de la congestion c'est de la réduction de la volatilité alors on s'y attendait j'en avais parlé alors moi je pensais qu'elle arriverait un petit peu plus tôt finalement il ya eu un dernier gap à la hausse et on le fait finalement là c'est la sortie certainement qui nous donnera la suite soit on casse effectivement par l'eau et là l'objectif c'est d'aller rejoindre la résistance la résistance oblique je cherche le voilà d'aller chercher la résistance oblique et la même 200 soit effectivement pour une raison x y on casse par le bas on va combler le gap et si ce gap là une fois qu'il est comblé on rebondit pas tout de suite et ben après ça va être un petit peu compliqué et on verra à ce moment là qu'est ce qui se passe j'ai un scénario en biseau descendant alors là c'est vraiment très prématuré mais il faut bien il faut bien se préparer au cas où vraiment il y a des il y a des événements toujours important de tracer quelques quelques droites quelques lignes pour avoir des repères j'ai ce scénario en biseau descendant alors pour moi voilà on est dans une neutralité on est toujours dans un mouvement de baissier donc on a cassé la dynamique baissière là le signal le vrai signal de moyen long terme pour le cac ce serait si on repasse cette oblique par l'eau et là effectivement on reprend le canal etc et on dira que finalement c'était un excès de crainte que finalement le cac est reparti ça c'est technique après on peut avoir des biais chacun à son scénario en tête moi j'ai le mien je pense que le cac est tout à fait capable de faire une nouvelle jambe baissière je pense qu'il est capable d'aller chercher les 6800 points par contre je je serais surpris on verra encore une fois on suivra les graphes c'est pas c'est pas c'est pas un problème je serais surpris qu'on casse d'un coup la résidence oblique et qu'on parte sur sur une hausse très directionnelle voilà donc on verra pour le moment ce qu'il faut dire c'est que encore une fois on est au dessus de la m10 on est au dessus de la m10 depuis depuis l'indicator donc ça fait deux semaines que pour moi on peut reprendre on peut reprendre des swings alors qu'on les avait coupé ici depuis le 11 février donc pour moi effectivement même si on a raté le entre guillemets le premier rebond les probabilités de réussir les swings pour moi ils sont à partir d'ici donc depuis deux semaines et on voit bien d'ailleurs que les taux de réussite sur les swings que l'on prend même si le marché pas toujours facile attention mais on voit bien que les taux de réussite sont bien meilleurs depuis depuis 15 jours trois semaines alors que pendant plusieurs pratiquement un mois un mois et demi ils avaient été beaucoup moins bons donc ça c'est pour le cac donc pour le moment il n'y a pas de signal de vente tant que pour moi on est au dessus des 6005 il y a CRS attention si il y a une mauvaise nouvelle et qu'il y a un gap à la baisse on pourrait avoir mais ça aussi c'est un scénario on pourrait avoir un élo de renversement donc attention là aussi mais bon on n'en est pas là on verra ce week-end mais effectivement de toute façon on est pendu aux nouvelles géopolitiques une mauvaise nouvelle peut tout changer une bonne aussi donc donc c'est extrêmement difficile d'avoir des scénarios clairs sur le cac small alors c'est pas mal sur le cac small là par contre alors la semaine dernière on avait identifié le passage ici avec le pullback et là cette semaine alors bon on a fait une semaine pour rien entre guillemets mais pour moi c'est positif parce qu'on reste au dessus alors certes il y a eu trois jours positifs deux jours positifs trois jours négatifs sur les sur les small mais pour moi c'est du pullback pour le moment et tant qu'on reste au dessus des 13 300 points l'objectif là aussi l'objectif pour moi c'est d'aller chercher hop voilà c'est d'aller chercher la l'ancien support oblique et la m200 et la m200 qui arrive sur un point de passage ici donc pour moi sur les small sur le cac small honnêtement une hausse de 5% ne me surprendrait pas c'est après par contre repasser au dessus qui là par contre alors on verra encore une fois j'en sais rien mais là par contre je pense que ça on va vraiment arriver sur des niveaux beaucoup plus difficiles à tout ce niveau là je pense qu'on va y aller mais après bémol bémol après on verra on verra encore une fois on avancera chandelier après chandelier impossible de savoir ce qui va se passer là aussi c'est positif voilà là aussi on est posé regardez la m10 aujourd'hui on se pose dessus comme sur le cac encore une fois la m10 tout son sens on est acheteur sur le 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 les small depuis tout simplement qu'on est passé au dessus de la m10 c'est à dire depuis le jeudi 10 mars voilà toute cette période là c'est une période où on doit trader on doit prendre des swings à contrario à contrario toute cette période là est une période où on ne doit pas trader et on voit bien la différence d'accord donc effectivement on n'a pas le point bas qui était ici mais enfin il y en avait un point bas ici il y avait un point bas ici etc etc on va pas refaire ce qu'on se dit semaine après semaine je vais pas changer d'avis maintenant mais effectivement voilà pour dire un petit peu au niveau du cax small donc bon potentiel court terme pour moi il y en a il y en a un encore il y a une possibilité même sur les indices américains etc de faire une poursuite du rebond et encore une fois c'est après que je serai un petit peu plus perplexe pour la suite mais encore une fois je peux même si je suis perplexe on verra ce que ça donne hermès alors c'est parti pour les actions hermès alors hermès pas mal alors la séance d'aujourd'hui est un peu spéciale voilà vendredi soir on a fini on a fini on a fini comment dirais-je hop je fais un peu de ménage on a fini avec bon comme souvent le vendredi à 16h tout le monde se met à vendre etc mais donc il y a beaucoup de mèches hautes puis le nasdaq était rouge donc avant le week-end je pense que sur les indices européens on n'a pas hésité à bazarder pas mal de titres mais pour moi c'est pas forcément significatif la mèche haute d'hermès comme sur plein de titres n'est pas forcément significative par contre ce qui est significatif c'est qu'on avait une espèce de figure d'élargissement de canal baissier ici qu'on a cassé par le haut et alors on en avait parlé la semaine dernière souvenez-vous et eh bien aujourd'hui on a fait une première tentative avec qui s'est soldée par un échec d'ailleurs première tentative de cassure de ce range cassure et puis on est revenu en arrière alors il y a un deuxième il y a une deuxième résistance qui est ici aux alentours des 1224 donc pour moi on reste dans la congestion mais c'est quand même plutôt pas mal c'est quand même plutôt pas mal là aussi on est au dessus de la m10 qui voyez ce redresse on a peut-être un mouvement à valider donc pour valider ce mouvement pour moi dans un premier temps il faudra dépasser les 1250 euros et après l'objectif facile entre guillemets sera de retourner chercher donc la m200 objectif donc on a potentiellement un objectif quand même de 8% et ça correspond avec mon idée que si il y a un rebond sur le cac de 2 3% sur les smalls de 4 5% pour moi c'est le cac c'est le c'est bien rebondi le reste des secteurs le reste des secteurs sur le cac ont quand même bien rebondi je pense à veolia je pense à voilà tous ces secteurs là je pense à schneider enfin bon vous voyez un petit peu toutes les valeurs ce qui n'a pas trop rebondi c'est le luxe donc pour moi s'il y a un relais qui se fait au niveau du cac 40 ce sera le luxe donc pour moi si si on doit jouer quelque chose dans l'hypothèse d'une nouvelle jambe haussière sur les indices sur le cac 40 ce sera intéressant de voir et de jouer le luxe avec hermès donc pour le moment c'est neutre mais on a peut-être quelque chose avec une épaule tête épaule aussi inversée qui est en train potentiellement de se faire de se former à voir à suivre la semaine prochaine à suivre de près la semaine prochaine je sais pas s'il n'y a pas des résultats il faut regarder je crois parce que c'est la saison des résultats donc il faudra regarder jacques et métal alors j'en parle depuis un petit moment jacques et métal pourquoi parce qu'elle n'a pas démarré encore elle n'a pas démarré et elle est dans la congestion alors c'est toujours pareil beaucoup vont vous parler des titres une fois qu'ils ont pris 10 15 20 30 50% moi ce que j'essaye avec un taux de réussite moins bon c'est de vous présenter des hypothèses de travail sur des titres qui n'ont pas encore démarré pourquoi parce que s'ils n'ont pas encore démarré c'est que vous avez potentiellement des invalidations plus courtes une fois qu'un titre a explosé à la hausse pour mettre des sops c'est extrêmement compliqué là c'est pas le cas pour jacques et métal alors jacques et métal ce qui est intéressant c'est qu'il avait une énorme figure ici de congestion vous voyez qu'on a cassé par l'eau alors on a fait une première fausse cassure on est revenu en bas et puis on a finalement cassé par l'eau et on a fait la deuxième petite congestion ici qu'on a cassé par l'eau et on a fait la troisième petite congestion et aujourd'hui dans un marché moyen moyen-moin même qui a fini très mal jacques et métal a fini pratiquement au plus haut donc c'est très intéressant casser cette petite oblique alors je sais pas si elle est très pertinente cette petite oblique mais enfin peu importe vous avez compris l'idée de la congestion donc ce qui sera intéressant de surveiller pour moi c'est le passage des 20 euros 55 et le second passage des donc des 21 avec la mm 200 pour vouer donc si on passe tout ça effectivement il y aura encore une résistance ici aux alentours de 22 et après l'objectif pour moi ce sera directement d'aller chercher les plus hauts donc on verra à ce moment là au niveau de jacques et métal fondamentalement c'est intéressant les résultats sont bons donc fondamentalement le titre que vous achetez est un titre sérieux donc c'est toujours intéressant de le savoir quand même quand on achète un titre même si ça peut quand même baisser c'est toujours plus rassurant de savoir qu'on est sur un titre avec des bons fondamentaux donc moi c'est un titre sur lequel j'ai déjà une petite position et que je renforcerai sur chaque passage très certainement que j'ai indiqué ici donc j'ai mis une première position dans la congestion c'était ici non à la cassure la cassure ici la cassure de la bougie ici et donc j'observe et on verra si ça passe en tout cas pour l'invalidation alors attention ça fait des mèches mais l'invalidation je considère que si on commence à clôturer sous 19 70 et surtout sous 19 22 il faudra commencer à se dire que ça sent pas bon et il va certainement prendre sa perte à hold c'est un titre hollandais dont on parle peu alors c'est un titre que moi que j'avais présenté à l'achat donc sur le salon on était acheteur à la cassure ici voyez donc pareil comme on se dit d'habitude donc là on avait une espèce de figure pour le coup c'était pas très pertinent mais on avait une espèce de figure avec un biseau pardon une résistance oblique qu'on a cassé on est venu faire le pull back ici et on a fait une réduction de la volatilité et en fait le l'idée c'était de prendre ici la cassure de la petite bougie avec un stop sous le dernier plus bas donc on a été déclenché sur la journée de mercredi et on avait un objectif très très près alors on va dire l'invalidation était juste ici donc on avait un premier objectif serait très près pour une un premier tiers de position et puis les objectifs suivants après donc alors c'est un titre très mou à hold mais c'est bien aussi d'avoir des titres très mou en portefeuille ça permet d'avoir un portefeuille un petit peu moins volatil hop j'efface un petit peu tout donc les objectifs maintenant c'est d'aller rechercher ce pull là à 29 36 et puis ensuite j'ai cette grosse zone pour moi vraiment l'objectif le principal c'est cette zone ici à 29 45 après on verra ce sera déjà pas mal pour ce titre là donc ça fera un gain total si on y arrive de 4 4 et demi alors ça peut paraître pas beaucoup mais c'est un titre très mou voilà qui peut permettre plutôt que d'être cash sur une partie avoir de son portefeuille plutôt que d'être cash sur une partie de son portefeuille moi j'aime bien avoir une partie investie sur des titres un petit peu mou à tendance haussière avec des bons fondamentaux comme à hold et me dire au moins en attendant ça me permet d'avoir un petit peu de comment dirais-je une partie de mon de mon capital investi quand même même si c'est sur du mou mais au moins ça me permet de pas regarder toutes les deux minutes parce que c'est quand on est sur des actions très volatiles on est souvent obligé de regarder régulièrement technip energy alors ça on la suit depuis un petit moment technip energy j'adore alors on en avait parlé donc on en avait parlé une première alors je vous montre le titre je dézoome pardon j'oublie souvent de le faire donc on avait un titre qui fait des zigzags alors l'avantage c'est que c'est un titre alors un très liquide les fondamentaux sont intéressants exposé à l'ukraine par contre donc ça c'était un petit peu le coup de moins bien donc liquide bons fondamentaux directionnel capable de faire des mouvements voilà assez il n'y a pas trop de faux signaux donc c'est pour ça que c'est intéressant au niveau technip energy donc on le suit on l'avait suivi à la cassure ici on l'avait suivi à la cassure ici à quelques temps etc puis on a eu la chute suite à suite à aux événements géopolitiques et moi ce que j'aimais bien donc j'en avais parlé une première fois le mercredi 15 quand on a on a cassé par le haut et puis ensuite on a une consolidation pratiquement à plat un biseau ascendant alors je sais que quand je l'ai présenté on m'a dit oui mais c'est un biseau ascendant il va casser par le bas bravo je suis pas capable de deviner la suite donc bravo à ceux qui sont capables de savoir qu'un biseau descendant casse tout le temps par le bas mais non un biseau descendant ne casse pas tout temps par le bas des fois il casse par le haut et par contre c'est très intéressant quand il casse par le haut parce que souvent pas toujours mais souvent lorsqu'il casse par le haut bien ça déclenche une exponentielle et ça tombe bien puisque on a une m200 et un gap à combler au dessus de la tête d'autant que technic énergie donc forcément lié un petit peu au pétrole et aux matières premières peut être aussi dans un portefeuille je dirais un petit peu une couverture comme du morel en prom ou du valourec etc on peut considérer que ça peut faire partie ou du ramé on peut faire partie on peut considérer que ça peut faire partie d'une position à l'achat de couverture donc si les marchés repartent et que le conflit effectivement se calme en ukraine technique énergie certainement baissera un petit peu encore qu'il faut voir à contrario si le conflit persiste etc et que le pétrole remonte certainement que toutes ces valeurs là vont en profiter donc pour moi pour résumer très positif il y avait également pour ceux qui avaient raté le train ici il y avait également une petite résistance oblique là pour rentrer donc sur cette bougie là donc on est positif pour le moment sur technique énergie il y a une première grosse zone donc de résistance qui est aux alentours des 11 euros 43 tant qu'on est au dessus des 10 euros allez on va dire 10 euros 10 euros 10 euros 60 tant qu'on est au dessus de 10 euros 60 et au dessus de ce support oblique je suis donc positif je suis actionnaire je suis positif sur le dossier je suis actionnaire et c'est une de mes principales lignes verralia alors verralia je vous en parle alors c'est un peu particulier pour une fois on va faire un petit peu de alors verralia c'est une entreprise qui fabrique du verre alors il y a des points positifs il y a des points négatifs pour être tout à fait transparent comme d'habitude avec le avec les dossiers les côtés négatifs de verralia c'est que forcément ils fabriquent du verre donc ils ont besoin de certaines matières premières pour pouvoir travailler donc effectivement la hausse du coût des matières premières fera certainement des charges supplémentaires donc attention quand même il peut y avoir des résultats effectivement qui peuvent être moins bons côté négatif également on est dans une tendance baissière effectivement et côté négatif c'est qu'ils sont également exposés à l'ukraine maintenant qu'on a dit ça ça c'était pour les côtés négatifs donc là effectivement avec ce que je viens de dire vous avez le droit de me dire mais pourquoi tu t'intéresses à ce dossier là et donc je vais aborder les points qui me font réfléchir et vous expliquer pourquoi je commence à regarder le titre et je commence à j'ai commencé déjà à entrer une première position alors c'est du fond de portefeuille c'est difficile à trader vous voyez il y a des mèches etc enfin il y a des bougies qui sont pas forcément très belles premièrement on est sur un niveau de prix pour moi qui est intéressant donc pour moi on est quand même vous voyez on a des supports ici voilà on est sur un niveau de prix qui est quand même historiquement intéressant niveau de prix atteint le 30 le en avril 2020 en octobre 2020 et là on y est ça c'est la première des choses la deuxième chose c'est que ça achète massivement mais quand je dis massivement c'est très massivement sur le titre et donc je sais pas trop pourquoi pour être tout à fait honnête ça achète très massivement niveau fondamental c'est plutôt pas mal c'est pas forcément très cher etc etc donc voilà moi je reste convaincu qu'il y a peut-être un potentiel à jouer ne serait ce qu'un rebond technique ce rebond technique qui pour moi pourrait aller au moins au moins dans un premier temps voilà sur ce niveau là des 24 24 donc voilà j'ai pas pour le moment donc de signal technique technique d'achat donc il y a eu un premier rebond et une consolidation là effectivement on fait un pull back vous pouvez tenter à la cassure de l'oblique moi c'est certainement ce que je ferais donc j'ai une première position moi j'avais accumulé une première position ici donc je suis je suis je suis en je suis même en très l'air moins valu sur ce titre là mais effectivement je renforcerai si on casse par le haut cette résistance oblique il est possible que je double ou je triple ma position on verra pour aller chercher donc et ce sera le signal moyen terme pour aller chercher cette résistance oblique hop là pardon cette résistance oblique là voilà voilà le scénario le scénario alors si ça se passe mal bon ben là là effectivement il faudra penser à à réduire sa position ou à la couper si ça se passe bien l'idée c'est d'aller chercher la résistance oblique et pourquoi pas une fois qu'elle est cassée congestionnée par là et pourquoi pas aller chercher ensuite la m200 voilà voilà le scénario négatif et le scénario positif quel est le gros avantage c'est que si vous tradez la cassure de l'oblique admettons que vous prenez position à la cassure de l'oblique par exemple ici bah l'avantage c'est que vous avez un stop voilà qui est très clair un stop qui est très clair alors verra à lire c'est très liquide très liquide il y a la ttf par contre la taxe donc voilà mais effectivement là voilà si admettons qu'on est vraiment sur un point bas et qu'on casse par le haut on aura forcément un point d'achat avec un ratio gain risque très 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 important j'essaye de regarder ouais voilà voyez un petit peu ce qu'elle avait fait là ça ressemble le pattern ressemble un petit peu oui là ici avait le rebond la consolidation le rebond la consolidation et puis derrière on avait hop là je vous la montre hop voilà je joue la trace un peu à l'arrache vous m'excuserez voilà on a vu donc le rebond consolidation sous robe cassure de la robe consolidation nouvelle consolidation et puis derrière boom bull run effectivement derrière le titre avait rattrapé admettons qu'on soit rentré plus haut par là on avait quand même potentiellement un gain de 40% donc voilà moi je joue ce scénario là je joue la répétition de ce scénario là en gros après si j'ai tort je sortirai c'est pas du tout un problème donc voilà pour verralia alfen alors alfen elle a fait une belle mèche aujourd'hui la vache voilà elle est même finie rouge donc alfen elle fait le pull back alors ce qui est intéressant à jouer sur alfen donc on en avait parlé quand il y avait le gap aussi je vous avais dit attention on attend non on en avait parlé ouais quand on a fait l'extension là et je vous avais dit il faut attendre une congestion pour pouvoir essayer de rentrer alors c'est un titre qui est très haussier alors assez erratique quand même mais très haussier et là effectivement on a eu une opportunité de rentrer à l'achat avec ici ce biseau descendant ici deux petites bougies la cassure par le haut ici et une nouvelle cassure ici qui était à 87-85 et aujourd'hui effectivement on fait une mèche haute et on revient donc encore une fois est-ce que cette bougie est significative ? peut-être mais honnêtement je ne sais pas on verra encore une fois la semaine prochaine des bougies comme ça dans une tendance haussière ça arrive regardez ici par exemple il y avait une bougie qui était similaire et ça n'a pas empêché le titre d'aller plus haut il y a souvent des bougies même dans des tendances haussières j'essaie de retrouver des exemples en live mais voyez par exemple ici on avait une bougie monstrueuse de vente et puis derrière le titre ça ne l'avait pas empêché d'aller plus haut donc voilà il ne faut pas non plus s'affoler sur une bougie surtout une bougie du vendredi après-midi il y a eu certainement une prise de bénéfice pour les gens qui étaient dedans et qui ont voulu solder leur position avant le week-end donc il n'y a rien d'anormal tant qu'on est au-dessus de la M200 pour moi tant qu'on est au-dessus de la M200 je reste positif sur ce titre-là il y avait également le pullback ici voilà ok donc voilà je considère que il y a peut-être même un petit support oblique pardon je trace en live ouais il n'est pas forcément très pertinent bref tant qu'on est au-dessus de tout ça pour moi ça reste positif par contre effectivement si on recasse tout par le bas qu'on casse la M200 bon voilà là ce ne sera plus la même mais on voit la pertinence de la M200 on voit bien la pertinence là aussi de la M200 donc je pense que c'est vraiment le la frontière on va dire entre les acheteurs et les vendeurs Thales alors c'est un titre sur lequel on était on est toujours à l'achat sur le salon donc c'est un titre sur lequel j'avais proposé un achat au-dessus des 111,70€ donc pareil même principe grosse tendance haussière en plus avec la géopolitique etc on a des flux derrière nous donc grosse tendance haussière je retrace mon oblique hop là décidément elle est un petit peu à l'arrache vous ne m'en voudrez pas je n'ai pas encore fait l'apéro je te promis c'est que c'est qu'après la vidéo hop donc cassure ici et puis on se stabilise pendant 3 jours et on part à la hausse premier objectif qu'on avait fixé atteint pratiquement au second avec un reliquat à garder alors là c'est très simple on prend le premier objectif et on met le stop au prix d'achat pour le reliquat j'ai encore un objectif moi pour moi qui est ici donc à 122 et après les derniers plus hauts ici à 124 voilà donc à voir s'il y a un repli pourquoi pas attendre la consolidation la congestion pour pouvoir rejouer la dernière relance acheter ici ça me semble un peu tard maintenant donc voilà donc il vaut mieux je pense rester à l'écart là aussi possibilité aussi de remonter le stop sous la M10 après chacun gère ses trades comme il l'entende bien entendu c'est un point com alors j'en ai parlé je voulais vous la montrer pour une configuration qu'on connait bien voilà qui est la configuration du faux faux breakout enfin du moins pour le moment du faux breakout et on verra si c'est un faux faux breakout donc c'est un point com je vous la refais c'est un point com donc très haussier très haussier sur le long terme simplement cette tendance elle a été cassée et puis on consolide pardon est-ce que ce truc il est pertinent ou pas ce petit canal ouais donc on consolide dans un canal baissier et là on est en train de faire une espèce d'épaule tête épaule inversée et on réduit on a une réduction de la volatilité voilà ici on fait un faux breakout d'accord on repart derrière à la baisse et derrière on fait une belle bougie bleue et aujourd'hui alors je pense encore une fois que si le marché ne s'était pas retourné en fin de journée je pense qu'on aurait cassé par le haut donc on va surveiller c'est un titre que je vais surveiller la semaine prochaine effectivement le signal d'achat sera si on casse par le haut et après les objectifs ils sont très intéressants sur cm.com parce que c'est une action qui va très très vite et ne serait-ce que si on va rejoindre vous voyez ces plus hauts là on a un objectif déjà à 25% et le stop pour moi il est clair alors c'est stop clôture sur cm.com parce qu'elle est capable de faire des mèches le stop il est sous 18,56 donc on verra on verra bien voilà alors c'est baissier c'est baissier on est d'accord mais voilà à court terme regardez encore une fois on casse la M10 on vient s'y appuyer encore une fois vraiment les confits que j'adore voilà donc c'est pour ça que je alors j'en parle c'est toujours encore une fois c'est plus facile d'en parler une fois qu'elle sera sur la M200 et qu'elle cassera la M200 et quand elle cassera la M200 les gens vous diront qu'évidemment il fallait acheter en bas etc une fois que ce sera fait non moi je préfère vous en parler maintenant alors c'est effectivement le taux de réussite quand on propose des idées comme ça encore une fois il est moins bon mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est de vous proposer des scénarios avec des taux de réussite moins bons certes mais avec des ratios gains risque beaucoup plus élevés et des stops d'invalidation beaucoup plus courts pour que vous évitiez de cramer votre capital avec des stops à 10, 15, 20% comme on le voit parfois chez certains traders qui ne backtestent rien et qui mettent juste des stops éloignés pour se dire au moins je ne me suis pas fait sortir donc voilà pour C1.com on va regarder alors c'est loin d'être fait on est au tout début d'un potentiel retournement mais en tout cas c'est le genre de choses que j'observe qui peut m'intéresser le genre de configuration vous avez l'habitude maintenant que je peux observer donc voilà si on passe l'objectif 24,85€ Veolia alors je vous la montre parce qu'on est revenu sur un support mais je ne crois pas qu'il est tenu il est un peu limite aujourd'hui bon on va dire qu'il a tenu sur l'excès hop là voilà donc ce qui est intéressant sur Veolia c'est qu'on est sur une zone de support d'accord ici donc on avait fait résistance casser on a fait support et là oh là là décidément désolé voilà et ici donc on refait à nouveau soutien donc on va observer ce qui est intéressant c'est qu'on a acté le rebond on a fait le pull back et maintenant on va regarder donc plusieurs solutions là aussi vous pouvez alors les plus agressifs il y a trois types encore une fois de trader il y a le trader hyper agressif qui va acheter sur support c'est le profil par exemple de mon ami Michael qui est extrêmement doué pour payer les supports pertinents à l'avance et qui va bien payer des supports pour avoir un prix d'entrée excellent le deuxième type de trader c'est le trader on va dire on va dire semi-agressif et lui il va se dire ok j'ai vu un support je vais attendre la cassure du plus haut de la bougie de la veille avec un stop sous la bougie d'accord et après il y a le swinger on va dire type qui lui va tracer une résistance oblique et qui va attendre qu'on passe au dessus avec un stop sous le dernier plus bas voilà en gros les trois possibilités donc à vous de choisir vous voyez il y a trois plans quoi qu'il en soit dans les trois scénarios l'invalidation pour moi elle est sous la bougie du jour voilà et les objectifs ils sont les derniers plus haut ici et les derniers plus haut ici voilà donc à vous de voir il se si cette idée là peut vous intéresser si le titre vous intéresse etc évidemment si lundi on casse par le bas on remet à plus tard et on verra d'autres supports notamment celui-ci là à 27 euros 31 mais il y en a d'autres il y en a aussi un ici à 26 euros 84 il y en a bon bref on verra d'ici là SMCP alors ça c'est un plan que j'ai proposé également vous voyez sur le salon alors elle est chiante SMCP alors je l'avais dit en plus je l'ai proposé mais à contre-coeur donc on avait proposé un achat ici au-dessus au-dessus de 7,15 euros qui a été déclenché et puis derrière on s'est fait sortir ici sur la bougie de hier je pensais qu'elle avait la capacité avec les mèches hautes là en fait pour être transparent pour être clair qu'est-ce que je jouais là-dessus qu'est-ce qu'on jouait là-dessus on jouait en fait la cassure de cette bougie-là pour anticiper et avoir un meilleur point d'entrée pour jouer cette cassure ici voilà et ainsi en se disant voilà je vais avoir un stop très court puisque ça faisait un stop c'est un stop clôture mais ça faisait un stop à 3-4% en gros pour jouer des objectifs qui étaient à 5 10 et après 20% d'accord sauf que ça s'est pas passé malheureusement comme ça on est revenu en arrière et puis on est revenu pour le moment se poser ce support-là donc j'observe encore on va voir ce qui va se faire dans les prochains jours le dossier m'intéresse mais elle est elle est pas évidente à trader SMCP c'est pas la plus évidente à trader donc on verra on verra pour le moment je la mets en stand-by je la mets en stand-by mais mais bon on verra là aussi on est repassé sous la M10 donc c'est moyen-moin quand même c'est moyen-moin Esquer alors Esquer donc pareil voilà un trade perdant puisque c'est bien c'est bien joli de montrer les trades gagnants comme beaucoup font mais il faut montrer aussi les trades perdants celui-là a été perdant pour moi mais il est intéressant à analyser pourquoi parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on jouait donc Esquer c'était une tendance haussière avec une grosse chute et cette grosse chute était en train de faire une superbe congestion consolidation et il y avait hier soir plutôt l'annonce de résultat donc sachant cela qu'est-ce que j'ai joué alors nous on est rentré à la cassure ici exactement donc c'était la cassure des 205 pour jouer la spéculation avant les résultats donc moi ce que j'espérais dans ce scénario-là c'était quoi c'était de me dire j'achète le le mardi ou le lundi je ne sais plus j'achète le lundi ou le mardi oui c'était le lundi je crois bon peu importe et j'espère qu'il y aura un premier mouvement spéculatif qui nous fera monter peut-être par là ou peut-être par là donc on sera potentiellement en gain de 5 voire 9% et on pourra à ce moment-là prendre la moitié les deux tiers les trois quarts des bénéfices pour vouer derrière le scénario d'excellents résultats achetés par le marché et la relance d'Escar sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça puisqu'on a eu effectivement la cassure ici par l'eau mais on a eu le refus tout de suite avec cette bougie rouge et c'est là où d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Laurent qui était avec moi sur ce trade qui a râlé le mercredi soir quand je lui ai dit on coupe voilà et effectivement on a bien fait puisque du coup on a pris une perte relativement faible puisque ça devait être une perte de 4% à peu près et puis derrière et puis derrière qu'est-ce qui s'est passé et bien le titre a perdu jusqu'à 21% de plus donc je pense que c'est une belle leçon qu'on peut en retirer sur Esquerre en ce sens qu'à un moment donné vous avez un plan ce plan ne doit pas se transformer en mode espoir et là clairement si j'avais conservé ma position le mercredi soir c'est que je basculais dans le mode espoir alors ce mode espoir là des fois il marche effectivement on aurait pu avoir des résultats exceptionnels et Esquerre aurait cassé par le haut et puis j'aurais dit ah ben j'ai bénéficié de garder sauf qu'à ce moment là ça sert à rien de faire des plans et je préfère sortir quitte c'est ce que je disais sur le salon je préfère sortir quitte à ce qu'il y ait un gap haussier le lendemain et attendre les jours suivants la consolidation et ensuite être capable de reprendre suite à la rupture de cette nouvelle consolidation d'accord ça ça veut dire qu'il faut être capable de le faire parce que c'est pas évident de se dire c'est pas grave je sors et s'il faut je reprendrai plus tard plus cher pour jouer un second mouvement c'est ça qui est jamais évident à comprendre et qu'il faut vraiment se mettre dans la tête donc voilà pour Esquerre bon pour le moins RS on laisse tomber on va voir un petit peu si ça construit on verra plus tard ce qui se passe on le remet à plus tard c'est comme ça ça fait partie des trades pas dans Carrefour alors Carrefour je voulais la montrer parce qu'on en a parlé le Fofo Breakout encore une fois je vois que de plus en plus de gens le remarquent j'ai même des gens qui m'envoient en privé regarde c'est un Fofo Breakout qui m'envoie des graphes donc c'est toujours sympa là on l'avait le Fofo Breakout voilà le Fofo Breakout donc on a ici une résistance 1, 2, 3 mèches dessus on a la cassure le Fofo Breakout puisqu'il est vendu et puis on a ici un retournement qui s'effectue et on a à nouveau donc là pour le coup ce que j'appelle le vrai Breakout d'accord et on a Carrefour effectivement qui part à la hausse donc c'est des configurations alors qu'on c'est vrai qu'on ne les voit pas ces genres de configurations dans la plupart des bouquins de trading parce que la plupart des bouquins de trading sont faits par des gens qui ne tradent pas donc forcément ils n'ont pas l'habitude de voir ces configurations là mais ce sont des configurations que l'on voit très 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 fréquemment et la plupart des traders je suis sûr vous diront la même chose que moi donc voilà voilà le genre de configuration qu'on peut retrouver encore une fois sur Carrefour vous voyez ça a été ça a été bien alors Carrefour c'est pas mal c'est en retournement en hebdo le graphe est vraiment intéressant puisque voilà on est en train vous voyez de passer un gros niveau un gros gros niveau là et on clôture en plus la semaine au dessus donc d'ailleurs on avait un Fofo Breakout hebdo ici je le vois maintenant qui a été validé donc voilà donc très positif très positif sur Carrefour d'autant que vous voyez la M200 est en train de se retourner il y a des choses qui se passent très 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 intéressant au niveau de Carrefour donc titre à suivre de près s'il y a une si il y a une consolidation une congestion si on revient faire un pullback etc qu'on vient à consolider par là ça peut être ça peut être pour ceux qui sont pas dedans moi je suis pas dedans c'est pas le cas ça peut être une opportunité pourquoi pas c'est mou c'est mou mais c'est capable quand même d'attention de faire des mouvements par contre c'est très liquide c'est le gros avantage c'est très liquide pareil faites attention faites attention aux résultats etc j'ai pas les dates en tête Coleruit alors ça c'est pareil c'est un titre que j'ai proposé à l'achat donc alors ce que j'aime beaucoup sur Coleruit alors attention c'est très baissier pardon faites pas attention c'est mes backtest donc c'est un titre qui est très baissier et puis là on a un truc qui se passe alors c'est du court terme on est sous la M200 etc etc mais on a effectivement ici une cassure d'oblique et puis on a un titre qui est proprement qui est technique proprement parlant hop qui a fait le petit pullback la petite congestion et qui a cassé par le haut deux petits niveaux très importants celui-ci hop là je vais zoomer c'est mieux celui-ci donc à 36,63 et puis celui-ci celui-là à 37,05 donc pour moi donc l'objectif c'est d'aller chercher le gap pour moi tant qu'on est au-dessus maintenant je dirais des tant qu'on est au-dessus en clôture des 36,15€ je suis positif et je conserve ma position je pense qu'on va enfin du moins j'espère qu'on va aller jusqu'au gap il y aura certainement un refus à l'entrée du gap et après il y aura certainement le deuxième effet qui se coule pour aller le combler on verra et après vraiment si ça se passe vraiment très très bien alors c'est un titre mou là aussi l'objectif ce sera d'aller chercher potentiellement cette fameuse M200 un petit peu plus tard on verra donc positif au niveau de Colorit là aussi on voit bien on casse la M10 on revient s'y appuyer et puis derrière il y a une train qui se met en place on revient faire le petit appui au niveau de la M10 etc toujours les mêmes configurations que je vous montre il n'y a pas de magie il n'y a pas de semaine après semaine je ne fais que répéter ce que je vois Forestia on me l'a demandé on va la montrer mais il n'y a pas grand chose sur Forestia il n'y a pas grand chose on est sur une action qui a beaucoup baissé on est sur des plus bas qui n'ont pas été atteints encore qui sont là il y a eu un rebond technique mais il n'est pas méchant honnêtement il n'est pas méchant donc pour moi il n'y a rien à faire on est sous la M10 là aussi donc vous voyez on a cassé la M10 on a fait le pull back on a essayé de résister derrière crack on a lâché moyen moins moyen moins là aussi rien à faire tant que pour moi sur ce titre là tant que pour moi on ne repasse pas au dessus de cette oblique là à minima à minima et au dessus de la M10 à minima je ne touche pas je ne touche pas à Forestia voilà parce que d'autant plus qu'en hebdo alors un jour c'est baissier en daily c'est baissier mais en hebdo pareil la M10 elle est plongeante on est largement en dessous etc alors oui là aussi on est en dessous il y a du rebond technique on peut jouer le rebond technique on peut faire des choses mais en swing si on veut faire un minimum de trend following au moins être au dessus de la M10 en jour à minima et là ce n'est pas le cas donc pour le moment je reste à l'écart du titre on verra plus tard parce que par contre ce qui est intéressant c'est que ces titres là quand ils commencent à reprendre des tendances il y a un tel potentiel que du coup on peut jouer une première vague pour aller chercher tout de suite des objectifs importants puisque là pour moi l'objectif que je vois tout de suite c'est de revenir faire le pullback ici donc potentiellement si on vient à casser etc il y a des objectifs à 47% donc là ça m'intéresse mais il n'y a pas de signal pour le moment il n'y a pas de signal on part chez nos amis américains avec Paypal alors Paypal ça fait souffrir celle là Paypal elle nous fait souffrir donc on est revenu ça fait un petit moment que je ne l'avais pas montré je l'ai toujours en portefeuille pour ceux qui m'ont demandé je l'ai toujours en portefeuille je suis accroché à mon Paypal c'est pas brillant d'ailleurs donc on est revenu on est revenu ici sur la zone des 93-94 on a fait le rebond avec le rebond du Nasdaq c'est pas mal c'est pas mal c'est encore très baissier bien sûr mais c'est pas mal on est repassé au-dessus de la M10 on est en train de se maintenir j'aimerais ce qui est très intéressant sur Paypal c'est qu'on a fait un double top ici sur le niveau des 120 dollars donc pour moi il y a deux niveaux à surveiller alors si on recasse la M10 c'est qu'on repart à la baisse attention par contre si la semaine prochaine on arrive à casser les 120 dollars et à casser la résistance oblique alors là par contre ce sera vraiment intéressant et là on pourra commencer à parler potentiellement de scénarios de retournement avec un double voire un trip appui une espèce de tasse avec Hans etc et on pourra potentiellement parler peut-être pas de retournement long terme mais en tout cas de retournement moyen terme court terme moyen terme et comme d'habitude les objectifs c'est toujours pareil on ira chercher le comblement du gap d'accord qui est ici et on ira chercher comme d'habitude en deuxième objectif la M200 qui viendra par là alors ça va être un peu plus bas etc vous avez compris l'idée je n'ai pas besoin de vous expliquer donc voilà c'est très prématuré mais encore une fois j'aime bien vous montrer les titres les titres sur lesquels il y a des choses qui sont très prématurées même si c'est fragile etc encore une fois ça permet pour ceux qui aiment avoir des stops courts et rentrer de manière agressive sur les titres ça permet si vous avez le point d'entrée ça permet ensuite d'avoir des stops très 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 courts de mettre ensuite de prendre rapidement des premiers bénéfices et ensuite de se laisser porter pourquoi pas sur un trend très 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 aussi sur plusieurs mois donc c'est ça qui est intéressant UT alors UT hop là mining alors j'ai pris moi une petite position sur UT sur mon portefeuille US alors j'ai pas un gros portefeuille US donc c'est pour ça que je le partage rarement mais donc j'ai pris une position moi ici à la cassure alors j'étais un peu à la bourre j'ai pris une position à la cassure ici donc des 5 euros 5 dollars pardon 78 pour vouer effectivement le retournement avec la cassure de cette espèce de biseau là descendant avec la congestion toujours pareil le double appui la cassure par le haut et toujours pareil les objectifs c'est d'aller chercher la M200 portée potentiellement par le retournement du Bitcoin aussi pour vouer ça aussi en portefeuille donc ça peut être intéressant est-ce qu'il y a une robe là une super robic non non pas forcément non pas forcément donc voilà donc voilà le scénario qu'on va jouer sur Hutt donc on on va observer la boutique là pour le moment n'est pas top mais bon c'est encore tôt donc on verra on verra la semaine prochaine il y a une grosse zone de support je viens de la voir qui est ici hop là grosse zone de support donc pour moi tant qu'on est au-dessus des 5 euros 60 5 dollars pardon excusez-moi 5 dollars 60 ça reste en acte le premier le premier la première partie du retournement potentiel et puis je termine par Al H L pardon H C pardon groupe alors c'est un titre que j'ai en portefeuille donc je suis rentré pareil un peu tard je l'ai vu tardivement hop là je suis rentré à la cassure ici du plus haut à 142 dollars 15 et on a atteint l'objectif le premier objectif que j'avais que je m'étais fixé mentalement c'est celui d'atteindre la M200 je pense qu'il peut y avoir un repli je pense qu'il peut y avoir un repli donc sur la zone où où j'ai où je suis entré et ce qui sera intéressant c'est que ce repli hop là c'est que ce repli donne lieu à une belle petite cette congestion et ensuite que cette congestion on la casse par le haut voilà pour ceux qui sont pas dedans ce scénario là peut être intéressant alors ce qui est intéressant sur ce titre là c'est que c'est très 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 haussier c'est pour ça que je l'ai joué c'est un titre magnifique très haussier donc donc voilà donc c'est une position que je pourrais alors j'ai pas mis une grosse position parce que je vous dis je suis rentré un peu tard pour moi mais possiblement si on fait ce scénario là dans les prochaines semaines je pourrais et qu'on casse par le haut je pourrais renforcer cette position là et puis je voulais vous parler d'Apple puisque je vous avais dit qu'il fallait surveiller Apple ça fait un moment qu'on en parla d'Apple alors Apple on avait joué souvenez-vous d'ailleurs tiens ça me fait penser à Loïc qui est quelqu'un qui m'a envoyé un message privé parce qu'il était rentré sur le scénario au contrarien donc sur ce qu'on s'était dit donc le vendredi 11 mars retrouvez la la vidéo pour tenter un achat contrarien donc sur le support ici du biseau descendant et là il m'a envoyé un message pour me dire qu'est-ce que je dois faire alors j'ai regardé un petit peu je pense que on est quand même sur une première zone d'allègement je pense que c'est pas c'est pas utile d'alléger tout de suite je pense qu'il faut simplement monter donc mettre deux stops un stop sur les derniers plus bas du jour à chaque fois en espérant à un moment donné pas en espérant mais à un moment donné donc tu vas te faire sortir pour la moitié de ton cash et puis l'autre moitié tout simplement un stop moi je mettrais un stop par exemple juste au-dessus de ton prix d'achat pour la seconde moitié en te disant si j'ai eu le point bas et qu'effectivement Apple part sur un gros nouveau trend aussi et bien à ce moment-là j'aurai toujours une seconde position et j'aurai récupéré du cash sur ma première moitié alors ce que je vous avais expliqué c'est que Apple serait le guide du Nasdaq et que effectivement cette figure-là si elle cassait par le haut ce serait un signal positif et on a cassé par le haut donc techniquement il n'y a rien à dire au niveau de l'indice des technologies effectivement américaines effectivement c'est positif le mouvement quand même là ça c'est sur le côté positif maintenant je reste quand même prudent parce que il n'y a pas eu je m'attendais à un ou deux zigzags de plus pour bien congestionner et là ça n'a pas du tout été le cas alors on verra ce que j'aimerais bien maintenant pour me rassurer c'est que Apple revienne ici et nous fasse également une congestion voilà pendant quelques temps et que ensuite bien évidemment au bout de quelques jours quelques séances cette congestion elle soit cassée par le haut ça ça me rassurerait beaucoup en tout cas tant qu'on est au-dessus de cette ancienne résistance oblique qui a été cassée ici sur la séance en clôture de mercredi tant qu'on est au-dessus pour moi j'acte le fait qu'il y a effectivement une continuité du rebond au niveau du Nasdaq voilà donc encore une fois on est repassé au niveau de ce support de ce support oblique on est repassé au-dessus donc on a fait un test un double test de la M200 on est repassé au-dessus encore une fois tant qu'on est au-dessus de ce support oblique et donc des 168 dollars positifs sur Apple là où par contre il faudra être si ça arrive extrêmement prudent c'est si on vient à réintégrer si on vient à réintégrer effectivement ce biseau descendant on pourra considérer que c'était peut-être un faux signal et c'est justement un signal que cette cassure a été un peu poussée et que derrière on risque d'avoir la fausse cassure par le haut qui entraînerait une vraie cassure par le bas donc ça c'est dans le scénario pessimiste donc encore une fois je ne sais pas lequel sera le bon mais toujours est-il qu'il faut l'avoir en tête pour ne pas être surpris si vous voyez qu'Apple commence à réintégrer le biseau descendant de se dire oula attention ça ne sent pas bon il faut que je protège mon épargne voilà pour cette vidéo hebdomadaire un petit peu plus longue que d'habitude mais il y avait pas mal de points techniques à aborder et je pense que c'était intéressant de vous les communiquer et de vous montrer un petit peu quelques setups quelques idées quelques stratégies quelques manières de voir la technique encore une fois n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo etc vos avis les compléments sur les titres que j'ai analysés voilà quoi dire de plus impossible de prévoir ce que vont faire les indices impossible moi je pars toujours du principe que étant donné qu'on ne sait pas au dessus de la moyenne mobile 10 on reste du bon côté en dessous on commence à redevenir prudent tout simplement c'est pas un indicateur parfait mais le problème c'est qu'il n'y en a pas et donc comme il n'y a pas d'indicateur parfait il faut en choisir un celui-là est plutôt pas trop mal donc là aussi essayez de essayez de vous en servir un maximum pour savoir un petit peu de quel côté on est voilà je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis très certainement à la semaine prochaine si il y a 100 likes comme d'habitude on se voit la semaine prochaine je vous souhaite un bon week-end reposez-vous bien et à bientôt ciao ciao